Je voudrais situer mes rencontres avec Auric Sourouzian, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Ça nous rapporte au début des années 90. J'étais secrétaire général de la Fondation ARG et je devais accompagner un groupe, essentiellement de Français, en Égypte, pour découvrir la croisière sur le Nil, séjourner au Caire, et si je me souviens bien, cette fois-là, aller également dans le Sinaï. Et donc, ma secrétaire me signale que nous avons dans le fichier d'ARG une personne qui habite au Caire. Et donc, Auric Sourouzian, Auric c'est un prénom, c'est vrai, il faut le reconnaître, qui n'est pas très courant, donc je ne savais même pas si c'était un monsieur Wyndham, donc je suppose, parce que je n'ai pas gardé les traces de ça, encore qu'elles doivent se trouver quelque part au studio ARG aujourd'hui, je l'ai contactée, et elle m'a répondu avec un enthousiasme vraiment communicatif, qu'elle avait bien connu ARG, très jeune, qu'elle avait des tas de choses à raconter, et que si je venais donc à telle ou telle date en Égypte, elle serait heureuse de me rencontrer. Donc on s'est fixé rendez-vous, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, on s'est fixé rendez-vous sur un lieu qui est fouillé à ce moment-là, au temple de Karnak, donc dans une partie à côté du temple de Karnak, qui n'est pas ouverte au public à ce moment-là, et donc je m'y présente, je franchis donc une chaîne qui était là, donc interdite au public, et je me rends au lieu de rendez-vous, et je vois une table en plein soleil, je m'adresse aux ouvriers qui étaient là, qui travaillaient sous ses ordres, et ils me disent « Ah, elle était là, mais on ne sait pas où elle est ». Donc, un peu désolé, je lui ai écrit un petit mot, je ne sais plus ce que j'ai mis dessus, et j'ai signé ça du signe de kiosque, et donc j'ai mis une pierre sur le message, et je suis ressorti. Au moment où je ressors, je repasse donc sous la chaîne, ou sur la chaîne, je ne sais plus, je croise une jeune femme avec un chapeau de paille pour se protéger du soleil, qui savait manifestement ce qu'elle faisait, qui franchit la grille, donc je m'adresse à elle, c'était évidemment en fait. Donc on a sympathisé, on a un peu bavardé, et on s'est fixé rendez-vous, quelques jours plus tard, au Caire, où elle m'a raconté, donc sur une terrasse magnifique, dans un quartier extraordinaire, qui rappelle un peu le mystère de la Grande Pyramide, enfin les belles architectures, les beaux quartiers du Caire, un Zamalek, qui est une île au milieu d'une île. Elle nous a raconté, parce qu'on était trois, elle nous a raconté ce qu'elle va aujourd'hui vous raconter. Donc le temps a passé, je n'ai pas enregistré, parce qu'elle ne l'a pas souhaité à ce moment-là, et puis le temps a passé, j'ai un peu oublié. Mais depuis lors, je l'ai retrouvé, je l'ai revu quelques fois, et donc voilà, elle va nous raconter ce qu'elle a à nous raconter. Bien, le moment est venu d'accueillir Auric Sourouzian, qui nous vient donc... Auric, tu nous rejoins, s'il te plaît. Qui nous rejoint, et qui est plus spécialement... Vous m'entendez ? Oui, oui. Pour commencer, bonjour à tous les amis et à mes amis. Je suis contente actuellement, honorée, et très émue d'être là. Après tant d'années, on a l'impression d'être des reliques d'un temps, mais qui restent encore dans nos cœurs et dans nos mémoires et sous nos yeux, parce que je pense que vous tous, comme moi, lisez encore Tintin. Eh oui. Donc, voilà. Merci de l'invitation, et merci de cette grande joie d'être parmi vous. J'oublie qu'il y a non seulement des choses à nous raconter sur ses relations suivies avec Hergé, avec des anecdotes, mais ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est qu'elle a eu et qu'elle poursuit une brillante carrière d'égyptologue qui aurait certainement intéressé Hergé. Il aurait dû avoir l'occasion d'aller la retrouver sur place, parce qu'elle fait vraiment un travail fabuleux, et il y aura une partie de l'exposé ici tout à l'heure, à moins que la corne ne retentisse, qui sera consacrée aussi à ce qu'elle fait, comme belle action, comme beau travail, là-bas, sur place, sur le site des colonnes de Neymar. Je vous présente ici une photo récente de Auril, avec son mari, qui était, parce qu'il faut malheureusement le mettre au passé, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui était un égyptologue de haut vol également, qui s'appelait Rainer Städelmann, et qui dirigeait l'Institut allemand d'art d'égyptologie. C'est bien ça ? Voilà. Donc, je l'ai rencontré quelques fois, Rainer, et je lui rends aussi hommage. Il fait partie de mon excellent souvenir de mes passages au Caire. Voilà. Alors, Oubrik, on va te laisser la parole. Tu as évidemment commencé assez jeune à écrire à Hergé. Tu étais d'origine arménienne, comme ton nom l'indique. Tu vivais au Moyen-Orient, et tu as eu l'idée d'écrire à Hergé. Sans doute, avec quelques raisons, tu étais probablement déjà fondue de Tintin. Tu nous expliques ça ? Oui. Alors, comme nous tous, je suppose, j'ai commencé à regarder d'abord Tintin, les albums, avant de savoir lire, et ensuite, j'ai commencé effectivement à lire le français dans Tintin. Et comme Hergé présente si bien ces personnages qui sont vivants, comme chaque lecteur, je m'étais fait une image des personnages qui vivaient pour moi. Et un bon jour, arrive un film, on m'y emmène. C'était les oranges bleues. Et alors, j'ai pensé que quelque chose, un déclic s'était fait, et qu'il n'y aurait plus d'albums, et qu'il n'y aurait plus que des films. Et c'était assez triste pour moi, de ne plus avoir de dessin. Donc, j'ai écrit à M. Hergé, en disant que, d'accord, mais envoyez-nous des Tintins comme avant. J'entendais des albums dessinés. Sur quoi, il a répondu très, très gentiment, avec un beau dessin, une carte bleue, dans un coin de la carte en haut, et il y a l'image de Tintin et Milou. Et il m'a écrit à mon aimable correspondante, Ulrich Saurosian, une dédicace très, très gentille. Et cette gentillesse-là, il l'a gardée tout au long de nos échanges de courriers, ou de nos rencontres. Et j'en garde le plus beau des souvenirs. Bien, alors, j'ai projeté ici une réponse d'Hergé, qui t'est adressée. Donc, tu habites Beyrouth à ce moment-là. Et nos spectateurs ici ont eu le temps de la lire. En fait, il s'agit de Tintin en Arménie. Comment ça s'arrive ? Alors, je crois que j'ai résolu l'énigme. J'avais écrit au cours de cette longue correspondance, à un moment donné, une amie rentrée de Belgique m'a dit, je crois, en me voyant lire, m'a dit, je crois qu'il y a un Tintin en Arménie. Oh, mais je ne le connais pas, c'est un bon. J'avais écrit à Hergé pour demander ce qu'il en était. Et il m'a écrit que, non, c'était une mauvaise nouvelle. Mais beaucoup plus tard, je sais pourquoi cet amie s'était trompée. Dans un des albums, il y a le Pâque-Bourg, Karaboudjan. Et Tintin dit, tiens, c'est Arménien, ça. Il me semble que c'est ça. Donc, Tintin n'était jamais allé en Arménie. Mais Hergé pensait bien que je l'y accompagnerais. Voilà. Alors, le document suivant nous permet d'un peu suivre. Ici, tu t'impatientes de découvrir un nouvel album. Et Hergé répond à sa vieille amie arménienne, qui a 16 ans à l'époque, qui est occupée à moderniser l'île noire. C'est bien ça qu'on voit ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il voulait répondre à ton impatience. Mais évidemment, au moment où il a refait l'île noire en 64, 65, ça retardait d'autant plus un nouvel album. Donc, voilà. Est-ce que tu as été satisfaite de... Ah oui ! Tu étais mise à attendre avec impatience l'île noire. Voilà. Bien. Bon, parlons alors de tes études. On ne va pas prendre tout ici. Tu as eu une vie partagée entre le Liban, la Syrie à un moment donné, le Canada, le Canada surtout. La Syrie, c'est mon père. Pour vous expliquer pourquoi la Syrie, mon père est un survivant du génocide des Arméniens de 1915, d'une très, très grande famille. Il était le seul survivant. Il avait 4 ans. Il s'est retrouvé, pris par des voisins ou par quelqu'un, dans un orphelinat syrien, où il a fait son école, ses études. Et c'est là où il a rencontré ma mère, qui est d'une autre survivante. Et si vous regardez la carte du génocide, le point le plus grand, le rouge, c'est là où ma grande-mère était née. Et elle a aussi perdu toute sa famille. D'où l'explication pourquoi j'avais hérité de ce passeport syrien de mon père. Je suis née à Bagdad, moi, où mon père a séjourné deux ans. Et puis, il nous a emmené, les 4 enfants, à Beyrouth pour qu'on ait une très bonne éducation et qu'on aille dans des bonnes écoles. Donc, j'ai passé mon enfance au Liban. J'ai fait mon bac là-bas. À la suite, quand nous avons immigré, l'un après l'autre, dans la famille, vers le Canada, c'était la mode. On allait loin. Et je suis allée loin, mais pour revenir très vite. C'était trop froid pour moi, le Canada. Et je rêvais d'aller faire mes études en France. Ce que j'ai fait, je suis diplômée de l'école du Louvre. Et j'ai fait une thèse de doctorat d'État à la Sorbonne. À côté de ça, j'ai fait les langues orientales, où j'ai appris l'arabe classique et des cours d'arménien classiques, anciens. Et voilà, comme ça, de fil à... Oui, comme l'art égyptien me fascinait, que j'avais toujours voulu... Quoi que je... Fils... J'ai décidé de faire dans la vie. Et j'avais toujours voulu étudier l'histoire de l'art. C'est ce que j'ai fait à l'école du Louvre. Par l'art égyptien, qui est très fascinant. Je voulais apprendre aussi les éroglyphes, ce que j'ai fait. Et puis, tout cela m'a ramenée en Égypte pour que j'y travaille dans certains chantiers, que je participe à certains chantiers, jusqu'à ce que j'en ai un moi-même. Je dirige en ce moment les fouilles et les travaux de préservation, de restauration, disons, d'un temple très ruiné, autrefois prestigieux, très grand, du temple d'Armenothèque III à Luxor, sur la rive ouest. Un temple de millions d'années, qui avait été détruit par un tremblement de terre. Et je m'occupe de conserver les derniers vestiges et de les remettre dans leur dignité aux futurs visiteurs. Et cette année, ça fait 24 ans. L'année prochaine, nous fêterons 25 années de travail dans ce temple. Si vous le permettez, tout à l'heure, je vous présenterai en quelques photos ce que je fais. Applaudissements On a beaucoup parlé, je vous ai parlé d'un coup, tout l'ensemble, de son histoire avec Hergé. Bon, elle passe quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir, qui sont parfois anecdotiques, mais qui sont parfois très très intéressants. À un moment donné, à la suite d'un déménagement, ton dessin reçu d'Hergé, dédicacé, a disparu. Tu l'as fait savoir à Hergé, c'est peut-être pas ça. Mais tu vas nous expliquer quelle a été la réaction d'Hergé, quand tu lui as appris que son dessin avait disparu. Il a dû sentir mon grand chagrin d'avoir fait de ce dessin. Il a répondu très vite en m'envoyant une autre carte avec ses plus sincères amitiés. Voilà. Alors après, tu es au Canada, je crois, et tu te plains qu'il n'y a toujours pas de nouveau Tintin. Donc, tu as certainement lu et apprécié les noirs, mais tu attends la suite. Et donc, tu remarques l'absence prolongée de Tintin dans son journal, dans le journal de Tintin. Et puis, tu finiras par rencontrer Hergé. Et ça, je pense que là, ça devient des anecdotes tout à fait personnelles. Et je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes projections. C'est ça, l'improvisation. Voilà, oui, tu lui as demandé, tu lui as demandé, tu lui as fixé une date. Tu lui as dit que tu seras à Bruxelles. Enfin, tu te laisses raconter. Oui, donc une année, je travaille, quand j'étais à Montréal, je travaillais comme agent de terre dans l'aéroport de Montréal. Ce qui explique mon impatience pour Tintin. Parce que chaque fois que je passais devant la librairie, je ne voyais pas de nouvelles aliments. Ceci dit, j'avais comme collègue une amie qui m'est restée très chère, d'origine russe, avec qui nous avions sympathisé. Et nous avons décidé une année d'aller ensemble à Beyrouth, où j'avais encore de la famille. Et ce serait l'occasion pour elle de connaître le Liban, les endroits touristiques ou archéologiques. Et pour moi, de revoir ma grand-mère qui vivait en port et mes tantes. Alors, en chemin, nous avons pris exprès, ça va être là, pour passer par Bruxelles. Parce que Katia, mon amie, elle, avait une tante et un cousin ici, à Bruxelles. Et que moi, je voulais voir M. Hergé. Donc, j'ai écrit en me demandant si tel jour je pourrais aller voir. Et il m'a répondu, oui, naturellement. Mais j'ai mis du temps à y arriver. Parce que notre avion, qui devait aller de Montréal à Bruxelles, et de Bruxelles à Beyrouth, à cause d'intempéries, a été détourné et nous avons atterri à Paris. Et donc, il fallait à Paris sortir de l'aéroport, prendre le train, aller, pour ne pas rater le rendez-vous avec Hergé. Pour rien au monde, je n'aurais raté ça. Donc, nous sortons, ma copine a un passeport canadien, elle passe. Et moi, avec mon passeport syrien, sans visa pour la France, ni pour la Belgique, parce que j'étais supposée être en transit. Vous voyez, c'était assez dur. Mais à la fin, les douaniers ou les policiers français, après avoir beaucoup parlé, quand je me suis plainte qu'on me traitait comme ça, ils ont dit, non, non, ne vous inquiétez pas, le français est une langue buturale, mais on va vous laisser passer parce que vous avez des bonnes raisons. Et en tout cas, vous avez votre vol de retour, ça ne me regarde plus. Bien, ça, c'était terminé. On prend le train, et dans le train, il y avait deux charmants messieurs de Bruxelles. Là, j'ai connu mon premier contact avec la gentillesse belge. Et moi, naturellement, je ne sais pas comment j'allais entrer à Belgique, avec toute cette complication. Il y a un policier qui est venu demander les papiers. J'ai donné mon passeport en expliquant une longue histoire. Au début, là, et finalement, au bout de plusieurs répétitions d'histoires, il m'a emmené, quand on est arrivé à la gare à Bruxelles-Midi, il m'a emmené dans un bureau où ils m'ont quand même gentiment reçu. Et j'ai dit, j'ai un rendez-vous très important avec quelqu'un que vous connaissez et que vous admirez, Hergé, je crois que ça, ça a aidé. Et je suis sortie. Donc, nous, Katia, elle, est partie chez sa tante, moi, au studio Hergé. Où Hergé a eu la grande bonté de m'accueillir lui-même. Et un des moments les plus émouvants, c'était à l'entrée, il m'a montré les cannes des Dupont et Dupont, les cannes et les chapeaux. Vous voyez, c'était une belle réception. Ensuite, il m'a fait visiter les studios et je suis partie, très, très contente de l'avoir eu. Mais au retour, comment faire ? Est-ce que tu n'aurais pas une étape ? C'est toi-là que tu as été... Oui, je peux encore parler ? Oui, oui. Alors, là, ça devient intéressant. Parce qu'au retour, comment faire ? J'ai expliqué à M. Hergé tout ce qui se passe. Mon arrivée, il a été très gentil. Il a dit, d'abord, je vais vous donner un album que je vais dédicacer. Et à la douane, vous montrerez ça. Le douanier est bien, bien, Tintin. Donc, j'ai pris ça sur le bras. Et puis, il a dit, mais est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre ? J'ai dit, je devrais maintenant aller à l'ambassade syrienne pour demander au moins un papier justifiant mon existence et qu'il me permette de ressortir pour aller à Paris pour reprendre le vol. Parce qu'ils avaient dévié mon vol. Et avec sa gentillesse innée, je suppose, et habituelle, il a dit, oui, je vous conduis moi-même. Donc, nous prenons la voiture, Hergé conduit à toute vitesse. Et ça fait une scène digne d'une grande page de Tintin. On passe un passage à niveau de justesse. On arrive devant une porte d'un immeuble où il me dit qu'il m'attendrait. Je monte les marches 4 à 4. Je crois que c'était à l'étage ou au deuxième étage. Je sonne. Un monsieur très, très digne d'une ambassade vient m'ouvrir. Je raconte toute mon histoire en disant qu'il ne me faut un papier. Et il dit, oui, mademoiselle, je comprends, mais vous vous trompez d'adresse. Ici, c'est le consulat. Vous devez vous adresser à l'ambassade. Et j'ai dit, mais où est l'ambassade ? Il m'a dit, vous contournez l'immeuble. L'ambassade était au coin de deux rues qui se croisaient. Vous contournez l'immeuble et vous montez là-bas. Donc, je descends. J'explique cela à Hergé. Il me dit, bien, je vous suis en voiture. Je cours. J'arrive à l'autre immeuble. Donc, je contourne. Je monte 4 à 4. Je sois. On l'ouvre et c'est le même monsieur. Alors, je ne sais pas si lui ou moi avons éclaté de rire. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais maintenant, j'en ris encore. Et alors, il a réécouté mon histoire avec beaucoup de patience, avec beaucoup de dignité. Il m'a dit, je comprends, mademoiselle, mais je regrette le consulat est fermé. Donc, alors, vous imaginez, je suis redescendue raconter tout cela à Hergé, qui m'a souhaité le plus grand bonheur, le bon retour. Et le retour s'est bien passé, parce que le même monsieur, figurez-vous, qui m'avait emmenée au poste, était dans le train. Et quand j'ai commencé à raconter, j'ai dit, ah non, ça, il va dire, il va penser que je suis. Je me suis arrêtée. Il a souri. Il a dit, vous savez, vous raconterez tout cela à mes collègues français, mais vous avez de la chance, il n'y en a pas à bord aujourd'hui. C'est ainsi que je suis retournée donc à Paris. J'ai pris le vol pour aller au Liban. Donc, on a là à Hergé extraordinairement sympathique. Il avait évidemment beaucoup de sympathie pour toi. Mais auparavant, il y avait une autre anecdote. Parce que tu, je crois que, je pense ne pas me tromper, quand tu as vu Hergé pour la première fois, il t'a retenu à Angers, le soir, à son privé. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, voilà, tu avais 19 ans, cette fois-là. Et bon, voilà, tu visites les studios Hergé. Et il t'invite à dîner le soir, à son privé. Pardon, Philippe, je ne sais pas si c'est cette fois-ci, ou je ne sais pas si c'était le lendemain. Ça n'a aucune importance. En tout cas, c'était pendant la période où j'avais ces difficultés avec. Oui, il m'a invité gentiment à dîner chez lui. Tu as fait la connaissance, forcément, de Fanny. Oui. Voilà. Et tu as vu son intérieur. Donc, je crois que j'ai une photo que je peux, voilà, à Sergé chez lui, un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de cet intérieur, de ton entrée dans cet appartement ? D'abord, c'était comme un château, très beau, bel intérieur, mais tout à fait à l'entrée, il y avait une chose intrigante, un tableau où il y avait des mitraillettes, trois mitraillettes, rouge, jaune, orange, faites au néon. Et je ne connaissais pas cet art. Il m'a raconté que c'était un artiste bien connu. Jean-Bien Reynaud, évidemment. Qui avait fait ça. Et ça m'a tellement impressionnée, malgré la surprise, j'étais vraiment étonnée qu'un homme aussi pacifiste puisse avoir des mitraillettes. Mais on a des choix parfois dans la vie comme ça. Mais après, je suis allée et j'ai trouvé un panier en néon noir, vert, que j'ai mis au tronc noir, que j'ai mis chez moi. Voilà. Il y a donc encore... Oui, je raconte aussi que j'ai rencontré son épouse, Fanny, qui est une très belle femme, j'espère qu'elle est restée, d'une grande gentillesse qui m'ont accueillie. Et j'en garde aussi un bon souvenir. Donc, cet intérieur était très impressionnant. On se croyait à un certain moment dans un album. Voilà. Il y a donc des souvenirs qui sont rares. Tu as rencontré RG à plusieurs reprises. Bon, on va les prendre, peu importe, on va les prendre dans le désordre. Ça n'a pas d'importance. Il y a une fois où tu es revenu en Belgique et aux Pays-Bas pour faire la visite avec deux amis, je crois, des grands musées. Bon, il y a peut-être une anecdote aussi à raconter. Tu n'oses pas, Fanny ? Non. Merci. Non, c'est avec deux amis de l'école du Louvre où j'étais. Nous avons fait un tour des Flandres et de la Hollande pour visiter les musées. Nous avons admiré l'aventure flamande, dont nous avons parlé avec enthousiasme à notre retour, monsieur et madame RG. Et comme il arrive souvent, on est très proche d'une chose exceptionnelle. Et on se dit un jour, on doit aller voir ça. Quand on a parlé de Gant, on était surpris qu'il n'était pas encore allé à Gant. Il a dit oui, ça arrive. Et c'est vrai que je vis au Caire, je connais des gens qui n'ont pas encore vu le Grand Spence. Donc, entre-temps, il devait caricaturer Gant, comme vous le savez, en mettant un H, Gant, la perle des Ardennes ou un truc comme ça, enfin dans Paris Flash. Donc voilà, j'avais cet humour de se moquer de différents travers. Je voudrais montrer, bon, on est parti pour le plus grand désordre, mais ça n'a aucune importance. Ça, c'est une carte postale que tu lui envoies au retour de ta visite où tu as été reçue à l'avenue du Verchasseur. Donc c'est une carte postale que tu envoies du Liban, je crois. Oui, c'est mon exemple. Qu'est-ce que tu dis là-dedans ? Que tu as décollé ce jour-là et que finalement tu es arrivé à Beyrouth, terminant ainsi ce voyage aventureux. Donc c'était vraiment ce que tu lui avais déjà laissé entendre. Et tu gagnes le bon souvenir de la chaleur, de votre accueil. Donc tu t'adresses aux deux, à Hergé, et à son épouse. Voilà, évidemment, un souvenir rare. Oui, bon, on va revenir tout de suite après. Il y a une dernière anecdote qui me paraît intéressante. Vraiment pour montrer que tu as rencontré régulièrement Hergé. Au moment où tu as commencé, tu as voulu entreprendre des études de journalisme et puis d'égyptologie, il t'a recommandé différentes personnes. Il y avait Jean-Marie Sébilot, qui était le fils d'une dame, fils adoptif d'une dame qui travaillait à Cœur Vaillant. Je ne sais pas ce qu'il faisait comme travail, mais il t'a recommandé de le rencontrer. Et puis il t'a confié au bon soin d'André Barret, qui était à ce moment-là... Jacques, tu peux peut-être nous dépanner. C'est amusant parce qu'ici, on connaît surtout André Barret en tant que producteur des films de Jean-Pierre Talbot. Vous êtes des voyages, vous organisez des voyages. Alors, en fait, il était, indépendamment de cette société de production cinéantographique, donc il était le président, il avait une autre carrière dans le journalisme d'art. Il avait fondé la revue dont le nom m'échappe... Connaissance des Arts. Et par ailleurs, il était le président des Amis du Musée du Louvre. Autrement dit, il avait deux casquettes. Est-ce que Hergé ne pouvait pas le savoir ? Enfin, en confiant Ourig à André Barret, journaliste d'art, il la confiait aussi à celui qui a fait des films qu'elle n'aimait pas trop, mais ne savait pas. Non. Et à la suite, M. Barret, donc. Il m'a dit... J'ai écrit ou j'ai dit à M. Hergé que ce monsieur qui m'a reçu très très gentiment m'a dit que j'étais trop jeune pour entrer dans ce métier de... Je ne sais pas ce qu'on s'imaginait. J'étais trop jeune pour entrer en activité auprès de lui. Et Hergé m'a répondu, trop jeune, ça c'est un défaut qui se guérit, hélas, avec l'âge. Voilà. Et alors, une dernière anecdote à l'occasion d'une visite d'Hergé à Paris. Il a l'extrême gentillesse de t'inviter à un déjeuner, je crois, avec un de ses amis, qui s'appelait Pierre Gué, qui travaillait chez Dargaux. Et donc, ce déjeuner te laisse un souvenir mémorable. Raconte. Oui, c'était très animé, naturellement. Ces messieurs et cette dame et moi parlions de beaucoup de choses. C'était extrêmement animé, à tel point que chacun de nous a laissé tomber soit une goutte de vin, soit un morceau de mousse au chocolat sur la nappe très, très blanche. Et quand l'un ou l'autre de nous s'est excusé, Hergé a dit, je n'ai plus qu'à signer. Et nous avons ri, naturellement. Et il a dit, ne vous gênez pas du tout, je vais vous raconter une histoire pour vous rassurer que ce n'est pas gênant. Il était invité, ou il avait invité, c'était une grande table, bien garnie. Il y avait un ambassadeur à table, avec un complet blanc, tout blanc. Et arrive quelqu'un digne de Nestor, celui qui servait, avec un gros homard, tout rouge, sur un plateau. Vous le voyez, moi je vois Nestor, quand il a raconté ça. Il arrive, il trébuche, et hop, le homard, ça c'est Hergé qui raconte. Roltige, arrive et tombe tout droit sur le costume tout blanc de l'ambassadeur. Ça, et chaque fois que maintenant, depuis, beaucoup de dizaines d'années sont passées, mais chaque fois que je vois des taches sur la nappe, je raconte cette histoire-là, et je pense tendrement à lui. Chaque fois que tu vois un homard arriver, tu te cries aux abris. Voilà. Donc voilà. Un dernier document aussi, qui est assez... Où est-ce qu'elle est passée ? Ah, je ne sais pas où elle est, cette lettre. Je l'ai devant moi. Donc, chère amie, chère Ourik, votre lettre était charmante et m'a charmé. En octobre, parce que tu lui avais demandé peut-être si, où il serait, en octobre, je serai sans doute vacancier. Donc, un rendez-vous manqué, là. Je cherche un endroit tranquille, dans le genre de la lune, mais avec un air un peu plus vif. Puis cette année ne va pas finir sans que j'ai la joie de vous revoir. Voilà, voilà, c'est encore un mot charmant d'Hergé. Voilà, qui, malheureusement, n'a pas eu l'occasion de venir en Égypte alors que tu avais déjà entrepris cette carrière brillante, je peux le dire. Moi, je t'ai vu à Carnac sur un site de fouille. Tu avais le projet de reconstituer une statue géante de Ramsès II. Tu cherchesais d'ailleurs un financement pour ça, tu en cherches toujours dans tes recherches. Je t'ai vu à Carnac.